allez salut 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 à vous voilà c'est toujours dans mon hospital et vous êtes la chaîne en deux mais sur le russon 225 voilà comme vous savez voilà c'est l'habitude essayer de me donner une pouce bleue et c'est du lac aussi ma vidéo avant de suivre cette vidéo là voilà et ici j'essaie un peu de donner des informations sur les types de bousses et puis comment est-ce que vous devez aussi des postulés voilà donc aujourd'hui je suis là pour une bourse chinoise et donc et tous ceux qui ont eu l'information excusez-moi qui ont eu l'information comme ça que les frontières de la chine ne sont pas prouverte et tout ça sachez que s'ils s'ils décident comme ça les faits de plus de bousses parce qu'actuellement il y a assez assez de bousses pour des universités chinoises voilà mais c'est le temps qui ne paie pas de faire c'est l'idée aussi donc tous ceux qui ont eu des informations sur l'information sur les thèmes de des études en chine soit disant qu'il n'y a pas de possibilité d'aller étudier en chine et tout ça voilà sachez que les bousses sont disponibles et si les bousses sont disponibles ça veut dire qu'ils ont un moyen fait pour faire étudier les étudiants donc vous ce que vous avez à faire ces fois c'est de trouver et d'avoir ces bousses là pour aller y étudier voilà le reste c'est aux autorités chinoises de pouvoir gérer tout ça voilà donc les gars je suis là pour vous présenter la bourse de l'université au rail voilà donc cette bourse là ça concerne la licence de master et le doctorat donc dans un premier temps on va d'abord savoir comment est-ce que vous devez poursuivre et quels sont les documents que vous devez avoir pour pouvoir pour cela cette bourse là et je voulais aussi dit que pour ceux qui veulent simplement des admissions voilà vous pouvez d'abord aller dans le centre de langue de langue chinoise mais ça je vais venir après et sachez que la l'université de hawaii disposant de plusieurs bousses mais nous on va se fixer sur la bourse que distribue l'université de hawaii voilà tout à l'heure vous allez voir qu'il y a plusieurs universités qu'il y a plusieurs types de bourses et tout ça donc dans un premier temps qu'est ce que nous avons fait nous allons essayer de venir sur le thème d'admission voilà et moi je vais considérer que je viens pour la licence donc je viens pour le premier cycle je vais que sur le premier cycle voilà ou parce que c'est l'élément qui est plus large qui est le premier cycle donc je vais que ce premier cycle et on va essayer de voir un peu c'est qu'il faut pouvoir consulé tout ça ok ça c'est l'histoire de l'université alors je vais pas me mettre à aller tout ça ici remise à du plan et remise à diplôme visant à former des professionnels 4 1 1er cycle donc ici visant à former des professionnels ou interdisciplinaires capable de cours de comprendre la culture chinoise et d'avoir une vision globale la durée standard de la scolarité des étudiants du premier cycle est fixée à 4 ok pas moins de trois ans et pas plus de six ans ok donc ça c'est déjà bon je viens la exigence du candidat les citoyens chinois avec un passeport valide âgé de 18 ans à 30 ans voilà en bonne santé physique et mentale doivent se confondre conformé aux lois et les lois chinois respecter la tradition coutume chinois le candidat doit avoir un diplôme aux études secondaires ou les qui verra donc vous deviez d'abord avant le bac avant de pouvoir poursuivre une déclaration de gara ça c'est poussé par exemple comme ça qui ont 18 ans et les qu'ils ont lorsque lorsque le demandeur est âgé de moins 18 ans vous comprenez donc les citoyens chinois qui est qui a obtenu des nationalités étrangères ça ça nous concerne pas donc ok donc que majeur discipline il y a 54 programme le premier cycle qui sont enseignés à langue chinoise voilà donc dans un premier temps je répète très bien j'espère que vous allez vous allez bien écouter ce que j'ai dit pouvoir pour ça cette bourse là vous devez traduit vos documents écoutez moi très bien vous devez traduit vos documents en anglais pour mettre sur les sites mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on de l'arrivée comme ça en chine vous allez étudier en anglais non c'est juste pour qu'ils puissent se visualiser vos vos documents que puissent comprendre vos documents et lorsque vous allez arriver là bas pour ceux qui n'ont pas de certificat de l'anglais de langue anglaise comprenez vous allez comme ça étudier en langue chinoise on savait que vous avez d'abord une langue chinoise avant de pouvoir commencer vos études comprenez plus voilà donc ici voici le lien qui est là pour pouvoir aller d'abord chercher à vous inscrire et aussi à postuler mais d'abord on va parler là on va essayer de voir plus quelles sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là donc document d'application une copie numérisée du passeport voilà et numériser des copies du diplôme et les diplômes originaux mais c'est chinoise ou anglaise les diplômes les diplômés doivent fournir des preuves de l'obtention du diplôme de l'école actuelle pour ça sera sur le site donc vous allez voir ça numériser une copie de relève et de notre originale avec tous les coups version chinoise ou version anglaise donc pour ce qui vous concerne vous allez prendre la version anglaise maintenant ce qu'on étudie déjà en chine voilà ou bien qu'on étudie dans une faculté ou renseigne en chinois c'est là aussi peut fonctionner directement donc après cela vous avez comme ça le cv c'est le cv qui est là qui présente l'expérience d'étude consécutive depuis le lycée donc sur le cv on doit avoir vos éléments depuis le lycée une expérience d'études complétant est requise pour ceux qui ont étudié en chine bon c'est que la chine ils vont comprendre de quoi ils parlent donc ainsi qu'imposition numériser des copies de visa et des pn de séjour lié à la chine y compris ça ce n'est pas un problème télécharger votre passeport à la place s'il y en a s'il n'y en a pas donc on vous dit comme ça ce que moi je vous dis est ce que vous devez retenir c'est que vous avez vous allez télécharger le passeport ça c'est tout ça c'est en ligne voilà donc si la pratique où il sera et c'est la noter numériser des copies de visa ou bien les permis de séjour lié à la chine vous mettez là bas le passeport voilà donc il disait très bien ce qui est là vous allez mieux comprendre et après cela vous avez fait une déclaration personnelle ou un plan d'études d'état ça et de huit ou des casseurs à 800 mots voilà donc vous allez faire comme il est des motivations voilà mais c'est en même temps un plan d'études ça ça concerne vraiment c'est par exemple comme ça c'est vraiment important pour cette fois les masters et doctorat voilà certificat hsk 4 ou supérieur certificat équivalent pour la langue chinoise donc pour ceux qui ne veut pas qui ont déjà un certificat de langue chinoise voilà vous pouvez insérer pour ne pas vous refaire un an de langue chinoise après cela formé des armes et physique corps pour étrangers ça vous allez la voir ici le formulaire se trouve juste là voilà et ça veut dire que vous prenez ce formulaire là je vais on va essayer de voir ce formulaire vous prenez ce formulaire là il y aura des indications qui vont essayer comme ça de montrer un peu au docteur ou bien à la personne qui va vous suivre dans la clinique les éléments que vous devez faire voilà les analyses que vous devez accompli donc c'est en fonction cela qu'ils vont faire que vous allez faire vos analyses et vous allez cocher si tout va bien une docteur accrocher tout ce qui est là c'est tout va bien il va finir il va signer il va mettre sur le tampon voilà ici official stamp va mettre le tampon de sa clinique et tout ça voilà donc il va cocher moi c'est tous les éléments dont vous avez besoin à ce qui concerne votre certificat médical pour les analyses que vous avez fait vous allez vous allez vous devez faire le choléra voilà la fin du jour la dame le site ici vénérant de 16 l'homme qui déclose sida psychologie donc ils vont faire tout cela et une fois que c'est fini ils vont essayer aussi de coucher des éléments qui sont là de toute façon le médecin lorsqu'il va voir tout ça il va comprendre et il va faire le nécessaire pour que votre certificat de d'analyse soit valide vous comprenez et là ici vous allez mettre votre photo parce que tout ça vous allez vous allez ajouter et vous allez insérer sur la plateforme ont de pouvoir consulé à l'admission et à la bourse vous comprenez un peu ok donc ici plus financière soit le certificat de dépôt familier alors le certificat ça c'est pour l'admission voilà et 5000 dollars se gérer ça c'est pour ceux qui veulent aller étudier sans bourse voilà mais ce qu'ils veulent parlent comme ça parce que c'est pas vraiment important voilà donc ici un président judiciaire en ce qui concerne l'admission judiciaire si vous n'avez pas le temps de faire l'admission judiciaire vous pouvez contacter l'université et c'est à l'université maintenant de l'annuler pour vous voilà ils vont vous envoyer un document et à la place de l'admission judiciaire vous allez mettre comme ça ce document qui vont vous envoyer voilà c'est un document permet d'annuler cet élément là lorsque vous n'avez pas assez de temps de la voix ok et engagement personnel signé donc voici l'engagement personnel signé qu'elle a vous allez essayer de remplir vous allez signer vous allez le scanner ce que site comme on est et puis vous allez comme ça joindre sous le site aussi pour que vous puissiez au moins valider votre candidature voilà donc c'est c'est un peu ce qu'elle a voilà ça c'est l'engagement que vous allez vous allez signer vous allez lire tous les éléments qui sont là le nom du passeport et vous allez mettre tous les éléments dont vous avez besoin vous allez remplir ça juste devant voilà et lorsque vous finissez vous allez signer cela et vous allez ajouter à l'élément d'admission voilà donc c'est un peu ça maintenant ce qu'il faut noter c'est que les certificats téléchargés doivent être originaux ou notariés en chinois ou en anglais voilà donc on ne se laisse on ne se lève pas comme ça pour traduire les documents pour ceux qui m'appellent et qui veut traduire les documents qui veulent faire des réductions sachez que les traductions c'est pas c'est pas l'homme qui les faisant on ne les fait pas sur google ou quoi que ce soit non c'est des offices de traduction c'est des maisons des maisons qui sont certifiés vous comprenez c'est eux qui ont l'appelité l'habilité de les traduits vos documents voilà on n'étendue pas le document sur google comme vous pensez voilà parce que à la fin ils doivent mettre un tampon qui signifie que c'est certifié que c'est une maison de de traduction et tout ça les fichiers téléchargés doivent être des copies numérisées en couleur des originaux donc vous ne devez pas traduit lorsque vous faites le scan voilà vous devez laisser le scan en couleur ne le mettez pas en blanc noir les candidats doivent vous garantit que les informations et documents sont exactes et sans aucune contrefaçon si la démission s'est annulée de toute façon sur le site vous allez voir cette partie là vous allez cocher avant de pouvoir continuer ok donc la date limite on va prendre ici le 30 mai 2021 donc nous avons déjà lancé cela le premier janvier donc vous avez au moins deux mois pour pouvoir terminer cela ou plus de deux mois pouvoir terminer cela et posséder des candidats tu posséder d'application remplir la candidature en ligne de l'université ou via le site qui est là je vais essayer de vous aider un peu à remplir voilà mais pour le moment ils sont de vous montrer un peu quels sont les éléments que vous avez les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir pour cela cette bourse là donc noter bien tous les éléments qui ont été signalés jusqu'en haut là et essayer de vous apprêter et payer les frais des candidatures les faits de candidature ce n'est pas vraiment beaucoup mais au moins au moins comme il vous l'a dit pour ceux qui veulent possible au bourse sachez que tôt ou tard toutes les universités vont passer par les frais d'admissions parce que les frais d'admissions ça les aide à pouvoir se structurer un peu le manier des faits ça pour ça ça les aide à pouvoir j'aimerais bien vous expliquer comment ce que parce que ça les aide aussi à pouvoir mieux se structurer voilà donc ceux qui mettent en tête que vous allez pour cela une bourse s'en fait de fermer fin de candidature bientôt dans deux trois ans ça sera vraiment impossible bientôt même les bouches de la russie qui est qui se présente gratuitement vous allez comprendre que dans deux trois ans vous allez me dit vous allez vous allez témoigner vous même que ces bousses là vont passer aussi à payer des frais du candidature voilà donc c'est un peu ça maintenant à ce qui concerne la bourse comme est-ce que vous pouvez postuler la bourse ainsi qu'on sait la bourse il ya plus la type de bourse comme je vous ai expliqué programme de boussants bilatéraires de boussants d'études dans du gouvernement chinois le programme bilatéral comprend une bourse complète partiel conformant aux accords de changement éducatif entre le gouvernement chinois et le gouvernement d'autres pays voilà donc ça veut dire que votre obtention de bourse va dépendre de la de la cohésion qui existe la cohésion diplomatique qui existe à votre pays et la chine les candidats doivent poursuivre la partie de l'ambassade ou du consulat chinois local est remplissé au investi comment premier choix ça c'est pour ce qui est possible et à l'eau investit et ça c'est une bourse le type à espère vous comprenez c'est c'est pas comme je vais je vous dirais plusieurs manières du postulé à la bourse voilà et il ya d'autres personnes qui vont aller là bas dans l'ambassade en chine d'ambassade chinoise voire possible directement là bas vous comprenez et lorsqu'ils vont commencer à consulé ils vont prendre en première question nous restez au investi voilà maintenant pour ceux qui veulent vraiment des explications à long terme ou bien approfondi vous pouvez me contacter inbox et puis je vais comme ça c'est un peu de vous expliquer si j'ai un peu de temps maintenant l'université noyai n'accepte pas directement ce type de candidature alors qu'une autre préadmission peut être fourni au candidat qualifié pour faciliter la candidature voici dessous la référence qu'elle a voulu tous les éléments qui sont là la bourse du gouvernement chinois est soumise à un règlement d'évaluation annuelle c'est au résultat de l'examen annuel que le candidat sera parrainé à continuer ok ici la bourse de l'université est révisée et révisée chaque année en fonction des performances et qui viennent le ballon du candidat le résultat sera mise en mise à jour chaque année l'université la bourse du premier classe donc donc la bourse à laquelle nous poursuivons la voici c'est la bousson de l'université de hawaii comprenez vous voilà donc ici la bousson du premier classe on comprend des frais de scolarité si vous êtes vous êtes sélectionné il y aura trois types de sélection il y aura la première la première classe la seconde place est la seconde classe et la troisième classe donc si vous êtes sélectionné dans la manche de la première classe voilà la bousson va couvrir les frais de scolarité l'hébergement sur le campus une enseignance maladie complète et une allogation mensuelle et ils ont payé chaque fin de mois le candidat doit être titulé d'un certificat h4 d'excellence performance d'études secondaise qu'au moyen tout ça comme je vous ai dit si vous êtes 80 et que et qu'il y à 80 personnes qui n'ont pas cette performance là ils vont forcément choisir des étudiants parmi vous comprenez donc cela n'est pas possible si vous ne battez pas ces récolas directement vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas poursuivre vous comprenez voilà ça c'est pas vrai et la seconde classe c'est quoi la bourse de 10 ans qu'on prend les frais scolarité les besoins sur le campus donc ceux qui seront sélectionnés avec cette option là vous n'allez pas payer les frais scolarité et vous n'allez pas plus aussi le doctoire le candidat doit être titulaire d'un est-ce qu'un bon résultat de secondaire est-ce qu'à ça c'est hs k5 ça c'est le certificat le certificat de langues de langue chinoise voilà donc comme je vous ai dit pour ceux qui n'ont pas le certificat vous allez forcément étudier un chinois la bourse de troisième classe comprend des frais scolarité le candidat de la titulaire donc ici c'est seulement les frais scolarité ça veut dire quoi ça veut dire que si vous allez étudier et que la bourse que vous avez eu est une bourse de classe 3 alors vous allez comme ça vous même payer votre votre appartement où vous allez dormir le logement où vous allez dormir vous allez vous même fait votre assurance médicale vous comprenez mais seulement que c'est le feu les frais scolarité qui seront plus anciens donc c'est ce qu'elle a la bourse de classe 3 comprend les frais scolarité donc vous n'allez pas payer les frais scolarité sinon le reste c'est l'étudiant qui s'achènera ok donc après ça il ya la bourse du gouvernement mais ce pas de lundi ça après je vais je vais faire cela ça c'est une bourse qui est aussi très intéressante donc après j'ai fait cela c'est cette université l'acquis qui j'ai cela mais après ça sera après voilà donc à d'autres limites ont c'est le 31e 2022 donc pour pouvoir postuler si moi je vais vous aider à apporter un peu pouvoir postuler vous allez venir sur admission hhu et du point c'est vous allez cliquer là voilà et la plateforme qui va vous demander de vous d'abord vous inscrit vous êtes d'abord vous inscrit et lorsque vous fait l'inscription vous allez maintenant venir vous connecter voir postuler donc vous allez cliquer sur s'inscrire mais avant de continuer voilà je vais mettre s'inscrit ici accepter voilà vous êtes d'abord vous inscrit ici vous allez cliquer sur s'inscrit une fois que c'est fini ils vont vous rediriger sur l'appartement où devait maintenant mettre vos documents et puis c'est du possible à l'admission et à la bourse voilà mais avant de faire cela il faudrait d'abord avant les documents qu'ils ont demandé auprès de vous et afin de les mettre directement donc je vais m'arrêter là je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on postule pour ne pas que la vidéo prenne assez de temps donc donnez-moi un pouce bleu et puis à tout à l'heure les gars